Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Gauche, stop, couchez, pas bouger. On fait venir un peu la ferme à la ville, au cœur de Cognin. On explique un peu notre démarche d'agriculture paysanne qu'on revendique un peu partout dans les instances agricoles, parce qu'on est un syndicat agricole et du coup on représente les agriculteurs dans la chambre d'agriculture, dans les commissions départementales. Et voilà, comment on peut changer notre système agricole pour avoir une meilleure répartition, pour avoir un meilleur travail avec la nature. Tout ça dans l'intérêt commun des consommateurs et des agriculteurs. Alors nous on présente notre gamme de graines, potagères et fleurs. Donc nous notre philosophie, on va dire que c'est la diversité des variétés et surtout des variétés anciennes et reproductibles. On essaye de faire très peu d'hybrides. En ce moment on peut encore semer des épinards, des mâches, des salades d'hiver, des radis sous serre. On a proposé ce stand aujourd'hui qui s'appelle Maison de la Semence Paysanne dans l'idée d'échanger des semences entre professionnels pour aller vers plus d'autonomie. Un maraîcher va produire une espèce de courge, par exemple butternut, et puis il va la mettre à disposition d'autres maraîchers qui eux mettront à disposition des variétés de salades, etc. Et du coup on s'entraide mutuellement sur des variétés qui du coup sont adaptées localement à notre climat de Savoie et pour lesquelles du coup on s'affranchit un petit peu de cette dépendance aux semenciers. Je fais tomber mes graines et la plus grande partie des saletés s'envolent au loin parce qu'elles sont plus légères et les graines ont tendance à tomber tout droit. C'est une exploitation d'une cinquantaine d'hectares tout en prairie naturelle où on a dessus une trentaine de vaches, abondance et tarine. Et on livre une partie du lait en coopératif pour la fabrication de l'atome des bauges et le reste est fabriqué sur place à la ferme. Alors le message qui passe à travers ce film c'est qu'en fait on est dans une crise climatique importante et tout le monde peut intervenir sur cette crise climatique notamment en choisissant son alimentation parce que l'agriculture elle est victime du changement climatique mais selon les pratiques elle peut aussi participer à l'atténuation du changement climatique. Or un certain type d'alimentation et les choix qu'on fait pour se nourrir ils peuvent participer à diminuer l'augmentation des gaz à effet de serre. Le but de l'association c'est d'être un lieu de ressources pour les gens qui veulent se lancer dans un chantier de construction ou de rénovation d'apprendre des compétences, d'avoir des conseils de pouvoir se documenter, trouver de l'info, faire les bons choix et être accompagné. Les particuliers qui se lancent sur un chantier qui ont besoin d'apprendre à faire de l'électricité de la plomberie, de la charpente, de l'ossature bois, de tout ça. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.